bonjour tout le monde je vais vous faire une vidéo retour de chez action donc en premier action j'ai acheté enfin je vais vous montrer comme ça mais c'est pas forcément dans l'entier j'ai pris dans magasin un set de table géant la petite est dans sa période chevaux à aldi on a été à aldi avant hier elle m'a pris une serviette avec un cheval et donc du coup là il y avait plusieurs modèles c'est des sets de table qui sont très très gros pour mettre sur la table quand elle dessine c'était 99 centimes alors j'ai pas le ticket de caisse donc il ya quelques prix que j'aurais retenu mais pas tous donc ça c'était 99 centimes donc je les prix et puis bah ça fera un rappel pour mon papa parce que mon papa il adorait les chevaux alors là par contre j'ai acheté un produit christophe il va aller le mettre tout de suite voilà il va les mettre dans la salle de bain c'est du pouce mousse et en fait des goûts choqué le dessus là et ben je dis soit à plat non même pas en fait c'est juste qu'il faut pas que ça touche là voilà bah ça vous fait la musique des chevaux alors le produit en lui même je sais pas ce qu'il sent c'est en fait dès qu'il ya un coup là ça se met à faire de la musique il sent bon il sent rien de spécial voyez la peine touché tiens emmène ça de là bas ça c'était 1,59 c'était dans la promo de la semaine non mais là tu es devant la caméra s'il te plaît donc le produit est bleu je sais pas il n'y a pas de parfum spécial alors pour continuer le dessin on lui a pris ça c'est un grand bloc de 36 feuilles il n'y a pas marqué la taille marqué 36 feuilles c'est plus grand que du à 4 c'est vraiment c'était dû à 5 d'ailleurs je sais pas ça et tiens même moi ce qu'on lui a acheté l'autre jour elle dit ses crayons là sur l'implément de 3d et le taille non ça c'est ma brosse rien à voir là ma brosse elle a dit je lui avais pris déjà le taille et les crayons couleurs on est le 9 septembre aujourd'hui c'est son anniversaire et elle a fait sa rentrée scolaire donc ça c'est pour la maison pour dessiner à la maison comme c'était son anniversaire tonton a craqué à action il a offert alors ça c'était 9 euros 99 la grosse pépapig elle fait 50 cm donc peut-être que la prochaine fois si je retourne à action je prendrai peut-être le genre j'y étais voilà ça c'était 9 euros 99 c'est tonton qui a acheté on va la mettre derrière oui elle commence à être dans sa période aussi pépapig elle s'éparpille un peu mais nous on reste quand même sur le thème licorne sur sa chambre toute sa déco c'est ça reste sur le thème de licorne donc on va pêcher suivant donc nous on lui a offert un bébé mais je peux pas donne son emballage je vais lui présenter juste l'emballage il est parti elle est partie se couche avec c'est un bébé comme ça en fait ce qui ressemble au cry baby j'espère que je prononce bien c'est une imitation de cry baby et il est interactif et il est interactif avec un petit téléphone qu'il a et franchement vous lui parlez vous il dit par exemple bonne nuit bébé il vous répond il est super interactif on l'a payé 21 euros 4 mois 19 à nos il ya quelques mois maintenant je crois qu'il a dû rester à peu près deux mois au placard donc voilà elle a eu ça pour son anniversaire après il ya d'autres membres de la famille mais qu'on n'a pas vu et tout ça donc pas pour l'instant et nous on y a rajouté le puzzle parce qu'elle commence à faire des encastrables et ben pareil elle est dans la dans l'épée papille donc voilà on y a pris celui-là il ya un autre modèle il n'y a pas la photo derrière de l'autre modèle mais vous voyez quand vous enlevez en fait vous avez le dessin qui reste vous avez le dessin pour montrer quelle image il faut mettre il y en a un autre modèle qui est dans la maison est pareil la prochaine fois qu'on y va je pense que je lui prendrai notre modèle parce que de toute façon même si elle est plus spécial fan de peppa pig si dans quelques mois dans quelques semaines alors on veut plus des peppa pig je pense que vu que ça reste du puzzle ça sera toujours elle pourra toujours manipuler c'est très bien à manipuler et ça va apprendre à l'école aussi à manipuler toutes ces choses là il me fallait une petite boîte ça c'était alors le puzzle là c'était 3,49 ça c'était 77 centimes il me semble une boîte pour mettre tous et vous savez tu sais tu sais toi oui d'ailleurs vous voulez plutôt que je vous tutoie où je vous vois je vous ai jamais posé la question depuis tant d'années est ce que vous préférez que je vous dise je commence à être fatigué c'est compliqué tu ou vous moi je préfère dire vous parce que vous êtes plein mais je sais pas donc vous savez que je fais mes bombes de bain maison d'ailleurs j'ai racheté des kits à nozans j'étais en rechercher et j'ai pas eu le petit bout de plastique chien licorne ni l'emoji caca donc peut-être que si j'y retourne et qu'il en reste il a resté 3,4 peut-être qu'il y en aura plus la prochaine fois mais bon s'il y en a encore peut-être que je craquerai pour prendre les derniers pour essayer de l'avoir mais sinon tant pis parce que en fait j'ai envie de les prendre pour couler de la résine et les mettre dans ma résine dans un stylo parce qu'ils sont très petits c'est pas très gros et pas très large donc normalement ça devrait aller c'est pour me faire un stylet pour la diamond painting donc revenons à nos moutons la boîte 79 centimes avec le bouchon qui s'ouvre comme ça c'est pour ranger tous les moules pour faire mes bombes de bain après j'ai pris un petit livre comme ça de collariage magique alors nous on avait ça moi en tout cas je suis de 1985 j'avais ça mais il n'y avait même pas un peu de modèle vous passez le crayon de papier voilà vous passez le crayon de papier et ça fait apparaître le dessin et du coup j'ai vu le roi lion devant donc je me suis dit ça pouvait être intéressant bon je pense que elle spécialement ma fille ça va peut-être pas intéresser mais peut-être ses frères à faire avec ses frères pourquoi pas donc là on a un chien peut voir comme je connais pas tous les dessins animés ça c'est le livre de la jungle je pense et là vous avez des feuilles annoncez d'un beau le livre de la jungle bon il ya quoi du roi lion ah là je pense qu'il ya jasmine vous me direz si je me trompe mais là je crois qu'il ya jasmine le capitaine crochet de la forme du chapeau je croyais qu'il y avait beaucoup du roi lion c'est un moi c'est pas grave il ya pinocchio ça je connais avec la pomme pinocchio tu as une plume à ton chapeau d'accord je crois que j'ai tout sauf du roi lion ok ok bon on verra bien je lui donnerai des nouvelles dans une autre vidéo derrière c'est peter voilà donc ça c'était 99 centimes sans salle ces pâtes là je crois que c'est 1,49 j'ai l'habitude de les prendre c'est les pâtes au fromage j'adore ça c'est surtout bien pratique le soir quand on sait pas quoi faire à manger un kit ça c'était quoi 2,49 3,99 je crois 3,99 je crois alors c'est un kit pour faire la licorne qu'elle a alors vous avez la licorne vous avez la peinture et je me suis dit elle a un effet mousseux dessus je lui fais c'est pas possible juste avec la peinture de faire ça mais non en fait j'ai ouvert en sortant et en fait vous avez une pâte là une pâte une poudre à mon avis qu'il faut mélanger à la couleur pour pouvoir faire un effet mousse sur la licorne je vais je suis fatigué je me fatigue moi même je vais examiner tout ça et je pense vous faire en vidéo voilà ce que ça donne franchement ça a l'air d'être trop beau si j'arrive à faire le même modèle que ça il va être trop beau et il y avait on est mort de faire des eux il n'y avait pas de patrouille et mickey avec de la pâte feu fille qu'on recouvre par dessus et je pense que la poudre ça se trouve mélangé à la peinture c'est ce que ça va faire ça va faire une pâte feu fille pour recouvrir dessus alors à maintenant ça je ne montre pas ça c'est un petit cadeau pour la chaîne j'espère que je vais réussir à faire ce que je veux donc ça je ne montre pas moi je me suis trouvé un stylo comme ça que je vais monter si j'y arrive en stylo adp parce que le poule est très petit et ça va être mon futur stylo adp préféré voilà une petite licorne ça c'était 99 centimes ça c'était je crois 99 centimes aussi des petits élastiques comme ça parce que moi je m'attache les choses avec cela et la petite quand elle à la maison je l'attache avec cela parce que c'est pas grave elle peut les détacher comme elle veut du coup voilà et hop ça sera fait si elle est à la maison c'est pas grave elle vient d'intégrer l'école je suis passé aux élastiques comme ça parce que elle les détache pas je sais qu'il y en a peut-être certains qui vont dire que c'est peut être pas très bon pour les cheveux mais moi dès 40 de l'école j'enlève les élastiques et je lui laisse les cheveux détachés parce que à l'école bas les poux les poux sont de retour à l'école donc on attache les cheveux et je mets de l'huile de lavande derrière chaque oreille et une petite goutte dans la dans la nuque voilà pour éviter en espérant que ça marche ça je crois que tout ce que j'ai pris ça je crois que c'est pareil ça doit être 99 centimes cela c'est pour moi ça ils me servent pour mes pantalons sur certains de mes pantalons j'ai les fermetures qui tiennent plus donc je passe dans la dans le petit rond en bas et je comment je passe comme ça comme ça et après je repasse l'élastique au niveau de du bouton et ça tient bien c'est une bonne astuce ça me semble pareil que j'étais 99 centimes ou je sais plus les petites barrettes comme ça comme ça des fois pour lui tenir sa mèche de devant et puis si elle les perds c'est que quelques centimes je me suis fait plaisir je me suis pris ben quand même une bombe de bain alors je sais pas c'est quel parfum ça sent quelque chose mais je saurais pas vous dire c'est comme ça avec des zèbres et elle est rose un haut un vieux rose ça c'était pareil je crois moins d'un euro j'aurais bien aimé savoir à quel parfum elle était je sais pas bref on s'en fiche je me suis pris un masque comme ça pour les cheveux c'est pareil ça c'est un euro ou un truc comme ça c'est très peu cher c'est apparemment c'est une charlotte à mettre directement sur la tête donc on va voir on va tester pour quand je me mets dans mon bain le nouveau sac de chez action qu'on a trouvé qu'on n'avait pas et alors dans l'autre sac j'ai quoi la pop it et pop it de chaque sur ça c'est un euro 59 j'en ai pris qu'un mais je pense qu'on va se le faire voler par les enfants moi franchement j'ai qui je pourrais passer des heures à jouer dessus par contre dd j'ai envie que tel vérifier s'il te des crocs monsieur ça c'était au rayon décoration je sais pas quoi oui décoration où il ya les cadres où il ya les bougies tout ça et c'était d'euro je crois c'est un porte-manteau brut je voulais un porte-manteau qui était top qui était mignon et tout et j'ai rien de chez rien trouvé et comme il m'en fallait un que c'est assez urgent du coup j'ai pris un brut comme ça et puis ça c'était pas cher nana ma fille heureusement qu'elle en avait d'autres dans le lit c'est nana c'est nana ma fille elle a toute une collection de sophie la girafe en fait elle avait deux siens et à la bas ses frères les siens s'en servent plus donc elle en a récupéré trois on est trois peut-être plus parce que il y en avait des doubles donc elle en a plein ce qui m'a permis ce matin de pour en laisser un à l'école avec sa tétie et d'en avoir encore à la maison ça c'est des crochets pour accrocher mes diamants de painting dans mon couloir donc là vous avez des attaches des attaches comme ça vous pouvez mettre derrière les cadres des attaches pour mettre sur le mur pour pouvoir accrocher au cadre là vous avez les petits clous là c'est des gros crochets pour accrocher d'autres choses des petits pitons des petits pitons et des gros attaches et ça c'était 2,99€ parce que j'ai acheté une grosse boîte d'attaches dorées comme ça de différentes tailles sur amazon 250 pièces ça m'a coûté 9,99€ hier je les ai reçus hier et là les 140 pièces étaient quand même à 2,90€ je crois j'ai été dégoûté d'avoir acheté une petite hier chez action bref à Auchan tonton lui a pris une à squishy à squishy parce qu'on a une boîte à squishy comme ça vous savez c'est les tirettes là comme on avait quand on était petit et on veut à tout prix les licornes il ya une une sur une licorne et on n'arrive pas à l'avoir celle là là déjà en double tant pis donnera un de ses frères voilà on fera partager des chaussettes parce que ça j'aime assez et puis moi alors toute l'année moi je porte ces chaussettes là les chaussettes courtes je ne supporte plus les chaussettes montantes donc ces chaussettes on va garder pour la fin j'ai pris une deux trois quatre gourdes alors pareil impossible de trouver des groupes pour les enfants il n'avait plus rien à part les gourdes que vous mettez genre dans les bidons à gourdes là sur les vélos et il n'y avait que mickey baby streck je sais pas quoi chèque les poissons la chanson des enfants là et mini voilà il n'y avait que ça donc moi les miens commencent à être grand mickey mini ils s'en fichent un peu et bébé machin truc pareil donc du coup il leur fallait des gourdes donc du coup on a pris les trois blanches j'ai marqué les prénoms dessus soit marqueur alors j'ai peur que ça parte sinon j'ai une dit et dynamo je crois que c'est ça comme ça c'est la machine on appuie et ont fait les lettres et puis ça fait une étiquette donc je pense que je leur fais ça ça c'était 99 centimes elle est en plastique et moi je me suis pris là la bleue turquoise n'en avait plus qu'une donc il y avait je pouvais pas les prendre pour les trois garçons et si j'avais voulu prendre trois couleurs différentes non il restait deux mais au départ je voulais prendre trois couleurs différentes le premier c'est que la dernière était noire et que mes étiquettes elles sont noires donc je pas sûr qu'on aurait bien vu donc elles sont tout en plastique assez souple et elles ont une contenance de 400 millilitres donc pour sortir c'est un bouchon comme ça et le pas de vie c'est dans le bouchon voilà alors par contre je pense qu'elle passe pas au lave-vaisselle ah si attendez je vais enlever l'étiquette facile à nettoyer sans bpa lavabo lave-vaisselle lavé avant la première utilisation conserver les informations je sais pas si vous verrez c'est français c'est là bref ça veut pas en fiche je vous ai dit on a été on a pris ça aussi je crois que c'était moins d'un euro pareil des petits gâteaux comme ça ça ressemble aux sprites je sais pas comment ça se dit après j'ai été à des quatre je vais vous montrer après à des quatre les chaussettes c'était 2,99 j'ai retrouvé un des deux tickets parce que j'ai fait deux actions pour trouver tout les bidons là c'était 99 centimes le porte-manteau c'était 2,48 euros le pop-up 149 euros 49 oula il est temps que je viens de me coucher le set de table 99 centimes la pâtisserie soit 89 centimes système de suspension là les 140 pièces 2,49 euros et la dernière chose qui est laissée sur ce ticket là c'est pour mon jojo ça fait un petit moment que je dis je vais acheter une belle page de lit qui me tannent avec son spiderman et ben voilà chose faite il a sa part de lit je vais la laver et puis je vais y mettre sur son lit voilà alors apparemment à l'intérieur avec comme ça je pense il a l'air d'avoir de côté on va regarder hop désolé pour le bruit et ça c'était 12 euros 49 12 12 euros 49 donc j'ai trouvé ça que c'était quand même un prix raisonnable quand vous voyez sur vintage de prix où ils les vendent alors que c'est de l'occasion je veux pas dire que il ya des fois il y en a sur vintage il faut pas leur acheter les trucs donc au niveau de la tête d'oreiller à c'est une grande rétangulaire comme mon oreiller que j'avais ah ben il faudra que je rachète un oreiller chez action comme la tête d'oreiller que rachel m'avait offert elle est comme ça et dans l'autre sens elle est comme ça ça c'est du même côté et alors est ce qu'elle est deux sens ah oui comment je vais faire pour vous montrer donc à un sens comme on voyait sur l'extérieur et il ya un autre sens on a des têtes de spiderman comme ça alors désolé vous la voyez en verre mais c'est différent c'est des têtes de spiderman sur fond bleu et jaune surtout le long voilà donc voilà ça ça va aller au lavage et ça va rejoindre son lit et du coup il me restait à décathlon j'ai fait des petits achats il me fallait un cordon comme ça qu'il se descratche pour valentin pour ses lunettes parce que des fois comme il a alors valentin il a cinq ans et demi mais des fois il a encore un comportement de petit donc il lui arrive de faire des crises et dans ce cas là les lunettes souvent prennent parce que avant on met un cordon et les cordons qui se resserrent derrière lui ben quand il est en crise il va prendre les lunettes il va les jeter donc ça casse les lunettes parce qu'il pouvait pas les détacher derrière que là c'est détaché et c'est fait donc voilà ça c'était 4 euros à décathlon pas le prix non c'était 4 et il me fallait pour la petite des chaussons alors nous dans la ville où on est les chaussons on n'a plus de magasins de chaussures à proprement dit donc si on veut des chaussures fois les choix chez qui habite ou soit chez aux champs on n'a plus de magasins de chaussures il faut aller si on veut vraiment un magasin de chaussures il faut pas aller soit du coup sur aux serres où j'étais c'est parce que c'est pas ma ville et soit ce mur donc soit qui à l'opposé à mi-chemin des mois chaud au milieu je suis dans lyon à mi-chemin de tout ça donc du coup le mieux il fallait la maîtresse voulait des chaussures souples pour le sport pour la gym pour faire toutes les activités qu'il ya à faire dans la classe et qui se tordent dans tous les sens et la dernière fois moi j'avais acheté à la petite déjà une paire de baskets comme ça je les ai pas sous la main non des roses mais avec pas les espèces pareilles mais ça c'est les baskets quand vous allez chez décathlon qui sont les baskets premier pas et du coup qui permettent aux pieds de vraiment la temps dans tous les sens la basket elles sont très souples mais tiennent très bien au pied et les siennes étaient trop petites c'était du 21 c'était trop petit et du coup il m'en fallait pour l'école parce que la maîtresse préfère ces choses là elle veut vraiment les baskets ou des chaussons mais des trucs qui tiennent bien au pied elle veut pas les vrais chaussons traditionnels qu'on trouverait dans un haut champ dans un truc comme ça parce que au bout d'un certain moment le talon s'affaisse les scratch ne tiennent plus donc du coup le pied n'est plus maintenu et pour faire la gym et tout ça c'est pas pratique donc on a été chez décathlon on a racheté des chaussures je vais essayer le 22 elle était quasi au bout et on a mesuré avec le 23 il n'y avait que ça des de marge il n'y avait vraiment pas beaucoup il y avait un centimètre peut-être on va dire peut-être un allez peut-être un centimètre ça ça de plus mais c'est que la forme est plus large donc du coup en mesurant son petit doigt de pied il arrive à peu près par là à peu près par là il arrive donc du coup ça lui fait un peu de marge elles sont pas non plus trop grande ça lui fait un peu de marge et du coup bah je pense que ils feront plus longtemps d'ailleurs je vois qu'elle marque en centimètre que ça fait 14 cm faudrait que je mesure son pied pour être sûr donc du coup comme ça va être bien ça ça va rester à l'école en guise de chaussons et ça va être génial et ça décathlon c'est 16 euros 16 euros et en plus voilà c'est vrai que du coup moi ça me fait déplacer à une heure de chez moi mais le prix n'est pas plus excessif que dans un magasin de chaussures traditionnelles donc je me dis je préfère aller chercher ça à une heure de chez moi et qu'elle est ce qu'il faut dans les pieds pour être tranquille à l'école de toute façon j'en profite pour à l'action parce que dans ma ville il n'y en a pas d'action nous on a gifi on a marché aux affaires on a certaines autres enseignes mais on n'a pas action donc du coup bah je préfère oui faire le trajet aller chercher une bonne paire de chaussures là en 23 vu que c'est un peu grand je pense qu'on est tranquille pour une partie de l'année et puis c'est des chaussures qui sont cousues cousues à la semaine c'est pas coller donc normalement ça dure dans le temps elle a sa paire la première qu'on lui avait pris on lui avait pris avant l'été et les amis tout l'été et là bas là ils sont trop petits et ils sont pas usés ils sont pas abîmés donc franchement ça vaut ça vaut pas plus cher qu'en magasin traditionnel sur ce je vous fais de gros 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 bisous à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bisous et je vous dis à bientôt